Je vais vous présenter un projet de R&D qui concerne l'arrêt de la castration en port biologique. En agriculture biologique, il y a quatre pistes qui peuvent être travaillées concernant la problématique de l'arrêt de la castration. Nous, en agriculture biologique, on a retenu dans le cadre de projets de recherche deux pistes. La première, c'est l'élevage de porcs malentiers. Un sujet qui est traité dans le cadre du CASDAR Farinelli et du projet européen PILO qui est piloté par l'INRA. Un autre volet, c'est d'améliorer la prise en charge de la douleur en faisant l'hypothèse que ce sera à court terme, à priori compliqué de valoriser tous les porcs malentiers en agriculture biologique. Cela peut être utilisé comme un moyen de transition. Le sexage de la semence, il y a des travaux qui sont menés en conventionnel. Si des solutions sont mises en place au niveau de l'insémination, on pourra en bénéficier en agriculture biologique. Il n'y a pas de travaux spécifiques. L'autre point qui n'est pas retenu dans le cadre de nos travaux, c'est l'immunocastration qui n'est pas autorisée en agriculture biologique. Étant donné le sujet de la journée, je vous fais une présentation qui est un focus sur l'élevage de porcs malentiers et leur valorisation en agriculture biologique. Il y a un programme de recherche qui est financé par le ministère de l'Agriculture et qui a démarré en 2020 qui s'appelle Farinelli, qui est copiloté par la FNA Bellitab et qui vise à traiter la problématique de l'arrêt d'accastration, spécifiquement en agriculture biologique. En termes de partenariat, il y a un partenariat assez large. Côté recherche et expérimentation, on a en partenaire l'INRAE, l'ANSES, l'IFIP, le lycée du Rheu, l'unité porgamique de l'INRA qui a un élevage en agriculture biologique, et la SAS Trinotière en Pétalois. Il y a deux entreprises agroalimentaires qui sont associées au dossier, donc Société Biovaleur et Labatoire Olvia. On a deux groupements qui sont directement partenaires au dossier, donc Biodirect, Unebio et la Fédération aussi Forébio. Et le groupe Bancavac est aussi associé aux travaux. Et donc des instituts techniques, vétérinaires, etc. Sachant que l'objectif, ce n'était pas de refaire ce qui existe déjà. Il y avait déjà beaucoup de travaux en France en conventionnel, et donc dans le partenariat, les chercheurs et collègues d'instituts techniques qui ont travaillé le sujet en conventionnel ont été associés, du coup pour traiter spécifiquement ce qui était nécessaire pour l'agriculture biologique. Donc les axes de travail sur le mal entier, c'est mettre en place un observatoire pour avoir un aperçu de la prévalence des carcasses odorants en élevage biologique. Donc il y a six élevages qui vont être suivis. Proposer des leviers techniques et des bonnes pratiques pour diminuer le risque d'apparition de carcasses odorantes. Tester des formulations de produits permettant de valoriser au maximum les carcasses. Donc on a vu avec la présentation de Patrick Chevillon, qui a eu déjà des travaux de mener. Donc l'idée, c'est de faire des travaux complémentaires et de s'orienter aussi sur des produits qui sont commercialisés en agriculture biologique et analyser les conditions économiques d'un développement de la production de mal entier. Donc si on prend les principaux facteurs de variation de la teneur en gras du gras en composé odorant, donc là j'ai repris une présentation d'Armel Prunier de l'Inrae. Donc les deux principales molécules responsables de l'apparition de mauvais odeurs sont le scatol et l'androsténone. Dans le cas du scatol, les principaux facteurs de risque sont l'hygiène et la ventilation, la santé digestive, l'alimentation et la température ambiante. Et concernant l'androsténone, on est plutôt sur la génétique. Donc il y a notamment des entreprises de sélection qui travaillent sur la sélection de verras à faible risque d'odeur et aussi l'âge et poids de la carcasse, donc l'âge à l'abattage des animaux. Donc si on prend à l'échelle de l'élevage, il y a des facteurs qui permettent d'optimiser les pratiques d'élevage pour diminuer le risque d'odeur. Donc pour le scatol, ça va être d'avoir un environnement le plus propre possible ventilé, pas trop chaud. Donc dans notre cas spécifique en agriculture biologique, ça va beaucoup concerner la gestion de la litière avec un impact aussi important de la saison sur la bonne tenue de la litière, bonne santé digestive, ajout de fibres fermentées cibles dans l'alimentation. Donc en agriculture biologique, on doit distribuer des fourrages grossiers aux animaux. Donc c'est aussi une piste intéressante pour cela. Et concernant l'androsténone, il y a des types génétiques qui sont moins à risque donc notamment certaines lignées de piétrin et il y a aussi quelques lignées de du roc à faible risque. Un autre levier, c'est de réduire le poids âge à l'abattage, sachant qu'en agriculture biologique, on a un âge à l'abattage qui est un petit peu plus élevé. Donc ce n'est pas forcément un facteur qui est très facile à mettre en place. Voilà, donc si je vous détaille un petit peu ce qui est prévu dans le cadre de l'observatoire de six élevages, donc six élevages dans la zone Grand Ouest vont être suivis pendant un an. Donc ce sont des éleveurs qui sont adhérents à Biodirect et Unébio. Donc on va suivre ces élevages pendant un an afin d'avoir un effet saison et avec une éventuelle variation du taux de malodorant pour un même élevage selon la saison. Donc il y aura un relevé des résultats techniques, des éléments de conduite de l'élevage, en particulier la gestion de la litière, les mélanges de cases, etc. Et aussi des observations comportementales seront menées par les partenaires de cette action. Donc les animaux seront triés au nez humain à l'abattoir et ensuite il y aura des mesures d'Androstyne et de Scatol qui seront réalisées par INRAE qui permettront de préciser le taux de malodorant. Et donc l'objectif c'est au total d'avoir 600 porcs malentiers qui seront suivis. Donc l'idée est bien d'avoir un jeu de données large pour voir un petit peu comment ça se comporte en agriculture biologique et d'avoir un taux de malodorant. Voilà, donc les résultats attendus. C'est un pourcentage de malodorant à attendre en agriculture biologique. Donc il y a quelques travaux publics au Danemark qui montrent que, en tout cas dans leur cas, les taux de malodorant sont plus élevés en agriculture biologique qu'en conventionnelle en lien avec une différence de pratiques d'élevage. Donc c'est des choses qui sont à vérifier ou pas dans notre cas. Identifier des élevages plus ou moins à risque. Donc ça, ça va être en lien avec la bibliographie qui est déjà existante en agriculture conventionnelle. Et aussi, nous avons réalisé des enquêtes auprès d'élevages en agriculture biologique afin de définir différents types de conduite en engraissement. Donc l'idée étant d'identifier des élevages plus ou moins à risque et de proposer des leviers d'amélioration selon le type de conduite en engraissement. Et un autre résultat attendu aussi, c'est un retour d'expérience des éleveurs sur la conduite des lots de malentiers, à la fois d'un point de vue facilité d'élevage, comportement, d'avoir un retour des six éleveurs qui sont impliqués dans le réseau de suivi. En complément, il y a des essais qui sont prévus en lycée agricole ou en station expérimentale pour tester des leviers techniques pour diminuer les risques d'odeur. Donc j'ai rajouté le petit logo PILO parce qu'il y a aussi des essais qui sont réalisés dans le cadre du dossier PILO. Donc l'objectif étant de tester des leviers techniques pour diminuer le risque d'odeur. Donc il y aura deux essais qui seront réalisés à l'INRAE. Donc le premier, c'est d'évaluer les conséquences d'une stratégie basée sur le choix génétique et la réduction du poids à l'abattage pour diminuer le risque d'odeur. Donc avec des verres à terminaux piétrin ou du roche. Et un autre essai visera à évaluer l'impact d'une conduite alimentaire améliorante, entre guillemets, qui permettrait de diminuer l'apparition d'odeur chez le malentier. Et la réduction du poids à l'abattage. Donc je précise que pour évaluer l'impact de la réduction du poids à l'abattage, ça ne se fera pas avec des abattages successifs d'animaux à un âge et poids différent, mais ce sera réalisé via des dosages hormonaux qui seront réalisés par l'INRAE, qui permettront de prédire le risque d'odeur selon l'âge à l'abattage. Voilà, donc d'autres mesures seront réalisées. Comportement, qualité technologique et sensorielle de la viande, de dosage d'Andros-Tenon, Escatol, etc. Donc le projet PILO est un projet européen, donc financé par des fonds européens. Un autre essai, donc là, plus en recherche appliquée, sera mené au lycée Dureux et piloté par l'IFIP. Donc l'objectif, c'est de tester une combinaison de leviers techniques qui permettent de limiter le risque d'odeur. Donc en particulier, ce sera une gestion différenciée de la litière afin de limiter le risque d'avoir des animaux sales et engendrer des malodorants. Et aussi un travail sur la formulation de l'aliment pour enrichir en fibres l'aliment pour les porcs en finition. Et donc les mesures réalisées, ce seront des résultats techniques des lots de malentiers, des observations de comportement et puis aussi des dosages Andros-Tenon, Escatol, en plus du nez humain. Concernant la partie transformation, donc des produits vont être testés à partir des porcs malentiers odorants qui seront sélectionnés dans l'observatoire, mais aussi au sein du groupement de producteurs biodirects qui a des essais malentiers depuis un petit peu plus longtemps. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est de déterminer des seuils d'incorporation et de les valider auprès de consommateurs, donc avec différents produits cibles, jambon cuit, lardon, pâté de campagne, saucisse de Francfort, en complémentarité avec les travaux qui ont déjà été menés. Et donc notamment, l'idée, c'est de déterminer le nombre de porcs malentiers qui pourraient être valorisables en agriculture biologique, donc en couplant le taux de malodorant attendu et la part que l'on peut utiliser dans des produits transformés. Voilà, donc les résultats attendus, c'est des outils d'aide à la décision pour les industriels, donc avec des formulations de produits qui permettent de valoriser des malentiers et puis aussi l'acceptabilité auprès des consommateurs, notamment de goût et de prix des produits à base de malentiers, parce qu'il y a aussi notamment toute une gestion de la traçabilité qui peut être plus complexe à mettre en place pour bien tracer les animaux et les valoriser. Voilà pour le projet Farinelli. Et donc du coup, je vais maintenant, je vais passer la parole à Antoine Forêt de Biodirect, du coup, voilà, qui va nous faire un retour d'expérience sur les premiers essais qui ont pu être faits, donc hors Farinelli, au sein de Biodirect et de SBV sur le malentier. Et ensuite, on fera une petite session de questions. Merci d'avoir regardé cette session. Merci d'avoir regardé cette session. Sous-titrage FR ?